salut à tous allez aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 septembre et petite prospection dans les bois à 1000 mètres d'altitude je suis accompagné de ma chérie et on va aller dans les spots où je suis allé il ya dix jours donc un petit spot de feuilles et un petit spot de résineux il ya dix jours j'ai trouvé trois quatre sept pas plus et quelques amani qui commençaient donc écoutez on va prospecter puis je vous reprends dès qu'il ya quelque chose à tout de suite joli joli un cèpe un joli cèpe qui pousse dans la mousse joli joli chapeau feutré pas de liserie blanc un réseau qui commence sur le pied c'est un cèpe d'été un joli cèpe d'été on le sent à l'odeur aussi ah oui c'est joli cèpe d'été tout jeune il fait encore chaud chez nous un cèpe d'été excellent comestible une belle trouvaille on la tenait pas beaucoup cela il tenait pas beaucoup un joli cèpe d'été en bouchon alors que les cèpes de bordeaux sont là les cèpes d'été font de la résistance et il y en a quelques uns qui sortent encore à cause des températures assez élevées mais écoutez tant mieux les amis un joli spécimen de cèpe d'été il est magnifique celui là il est superbe il a l'air ferme un joli bébé joli cèpe d'été magnifique magnifique superbe spécimen joli petit cèpe de bordeaux un petit bouchon qui sort trouvé par ma chérie son tout premier un petit cèpe de bordeaux il va être dans le panier au milieu des cèpes d'été hop là un petit beau les rues de là et là un joli cèpe de bordeaux tout jeune mais il est mignon celui-là ah là celui-là il est joli pour ma chérie encore une fois c'est qu'il a un joli pied dis donc et ben il est tout beau superbe et mignon celui-là un joli exemplaire de cèpe de bordeaux tout jeune il sort à peine celui-là tout jeune tout beau tout ferme il est bien il est entre les les cailloux et du coup il est bien ah oui il va être compliqué à enlever celui-là il pousse pile entre deux cailloux et du coup je peux pas passer mes doigts donc pour le prendre à ça y est voilà ah ouais il poussait vraiment il est beau il est parfait celui-là il est vraiment parfait magnifique on bouche comme d'hab et il y en a un deuxième à côté un deuxième bouchon il est joli celui-là aussi celui-là il vient facilement hop là ah yes magnifique cèpe de bordeaux un petit peu grignoté mais ça va nickel il y en a un autre ici ouf il a un pied tout fin lui un joli cèpe de bordeaux mais il a un pied tout fin regardez il arrive à maturité et il est tout fin mais il est bien dur voilà cèpe de bordeaux excellent comestible comme d'habitude et là c'est quoi il n'y a rien là des fois faut faut vérifier les petites buttes des fois on ne sait jamais il peut se cacher un petit cèpe qui sort allez c'est parti un joli spécimen encore tout ferme le cèpe de bordeaux qui commence un peu à fissurer sur le côté du chapeau parce qu'il manque un petit peu d'eau mais il y a eu une poussée ici je suis venu il y a 10 jours il n'y avait rien du tout et là petite balade avec ma chérie et du coup on en trouve c'est cool les amis je suis super content il a un petit peu soif mais c'est le premier Pinophilus de l'année il a un petit peu soif d'un côté et il est beau de l'autre on le reconnait à son chapeau qui est marron et qui tire un peu sur le rougeâtre le pied il tire sur le marron clair voire beige avec un petit réseau la mousse dessous est blanche et elle devient verte à maturité c'est un cèpe d'épin Boletus Pinophilus excellent comestible et là je tourne la tête je tourne la tête et qu'est-ce que je vois je crois que j'en vois un joli ou là je l'ai perdu de vue où est-il ? là parce qu'il est très très bien caché regardez ça il n'y a que le bout du chapeau qui dépasse ah oui magnifique Pinophilus ah oui ah oui 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 le chapeau il est cassé avec une racine ah superbe tout jeune tout frais Boletus Pinophilus vous voyez quand il est tout jeune il est tout blanc le pied et quand il grandit il devient un peu beige couleur marron rougeâtre sur le chapeau et une petite pruine blanche le chapeau il est cassé mais c'est pas grave dans tous les cas il faudra le couper pour le manger un joli spécimen encore trouvé par ma chérie pendant que je trouve les deux Pinophilus elle trouve un joli cèpe de Bordeaux tout jeune tout beau tout parfait superbe superbe on arrête la série des cèpes de Bordeaux pour entamer la série des cèpes d'été encore une fois il est beau celui-là tout blanc dessous tout blanc tout jeune magnifique il est superbe bravo ma chérie un joli spécimen hop là il a un petit peu soif il est sorti puis un petit peu soif il commence à fissurer un joli spécimen de cèpes de Bordeaux pieds blancs réseau blanc cèpes de Bordeaux qui commencent à bien sécher pardon je la vois qui qui s'en va et il y en a deux là-bas que j'ai laissé avec mon panier il y en a un un petit ici un petit peu grignoté hop un petit cèpe de Bordeaux ça fait plaisir la dernière fois il y avait quasiment rien et là on remplit le panier petit à petit il y a un petit peu soif aussi hop là voilà trois cèpes de Bordeaux et le panier qui est varié cèpes d'été cèpes de Bordeaux et cèpes d'épingue allez on va rejoindre la voiture on continue par là bon ben voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire et ben écoutez petite balade et petite cueillette improvisée de base ce mercredi je ne devais pas partir au champi mais bon avec ma chérie sur un coup de tête on a décidé de de partir dans le spot où je suis allé il y a dix jours où je n'avais pas fait grand chose j'avais fait trois ou quatre cèpes je crois à mes souvenirs et là au final et ben écoutez il y a un bon petit début de pouce sachant que c'était tout retourné de partout donc il y a des gens qui sont venus on a trouvé cèpes d'été cèpes d'épins cèpes de Bordeaux il ne manquait plus que que les cèpes bronzés c'était bingo mais bon ici il n'y en a pas des cèpes bronzés dans ce spot donc voilà j'espère que cette petite balade en ce mercredi 14 septembre vous plaira un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à ce week-end dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao